Les élèves qui viennent dans l'enseignement agricole ne s'estiment pas prédestinés à venir dans l'enseignement agricole. Mais par contre, c'est vrai qu'ils y viennent en général avec soit une motivation particulière, c'est-à-dire la proximité du vivant, etc. Soit parce qu'ils trouvent dans les établissements d'enseignement agricole des structures plus petites, à taille humaine. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la présence des internats qui favorise une vie sociale un peu particulière et qui est recherchée par certains élèves. Quels sont les conditions d'études ? Je pense qu'il faut arriver à favoriser les conditions de vie. Alors, dans un premier temps, les conditions d'études, parce qu'effectivement, il y a des conditions matérielles pour suivre les études qui sont plus compliquées et qui provoquent une vraie barrière en direction de certains jeunes. Après, il y a tout un travail sur l'accompagnement à l'emploi, une fois que les études sont terminées. Et puis après, il y a l'organisation du cadre de vie en milieu rural, faire qu'il y ait une vie active, qu'il y ait des services publics qui répondent aux besoins et qui donnent envie aux jeunes de rester. Par exemple, le développement des écoles primaires en milieu rural est quelque chose de crucial parce qu'un jeune, il est aussi destiné à fonder une famille un jour. Et ça ne l'intéresse pas trop de rester en milieu rural si, effectivement, il aura des difficultés plus tard à scolariser ses enfants. Alors, les spécificités de l'enseignement agricole, je l'ai dit un peu dans la deuxième question, c'est déjà des établissements de taille modeste et où les relations sont plus imbriquées entre les différentes catégories de personnel et les élèves. Après, ça, c'est une spécificité qu'on considère comme positive parce que ça tire tout le monde vers le haut. C'est la présence de formations générales, technologiques et professionnelles, donc avec des publics diversifiés qui se dessinent à différentes choses, mais qui ont un collectif de vie ensemble. Et puis, une des particularités des établissements publics d'enseignement agricole, c'est d'avoir des formations initiales, des formations par voie de l'apprentissage, pas partout, mais très souvent quand même, et des formations pour des publics adultes. Et là aussi, ça permet de couvrir toute une palette et de répondre à tout un tas de besoins de la société, quel que soit son âge et quelle que soit sa profession, ce à quoi on se destine.